Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Donc j'ai constaté que sur la vidéo de la ligne de vie, donc de la chirurgie, il y a énormément de gens qui me posent des questions par rapport à cette ligne de vie. Donc aujourd'hui, je vais me faire un plaisir de répondre, j'espère à tout le monde, sur vos questions des lignes de vie. Alors pour moi, le plus simple, c'est que j'aille directement avec ma tablette sur la vidéo. Donc je vais me mettre des lunettes. Voilà, bah oui, on prend de l'âge. Donc voilà, et puis je suis là actuellement sur ma chaîne YouTube. Et les questions, les commentaires. Donc ils s'élèvent à 80 commentaires. Je n'arrive pas, excusez-moi, je ne suis pas très très douée dans l'informatique. Là, j'ai un petit souci. Je vais juste voir. Voilà, donc je vais répondre aux questions qui me sont posées sur la ligne de vie. Donc il y a des gens qui écrivent, cool, j'aurai une fin de vie à l'étranger, manque de confiance et je ne profite pas assez de la vie, j'ai que 13 ans. Alors s'il vous plaît, vous avez 13 ans, 15 ans, c'est pas des choses pour les jeunes, pour les mineurs. Donc il ne faut pas, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de mineurs qui vont lire la ligne de vie, qu'après ils se font des frayeurs. Donc ce n'est pas tellement pour les mineurs, même pour les enfants. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent aussi qu'ils ne pensent pas que ça marche. Il y a une dame même qui dit que jusqu'à maintenant tout est faux. Je pense qu'elle a regardé la vidéo, elle a comparé ses lignes. On ne peut pas dire que tout est faux. Il faut toujours regarder les deux mains et toutes les lignes il faut additionner. Mais on ne peut pas dire que c'est faux. Et quel âge a cette dame, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est jeune, elle n'a encore rien en fait de sa vie ? Ou alors est-ce qu'elle a encore des choses à faire ? On ne peut pas dire que tout est faux, qu'elle n'a pas lu les lignes de sa vie. Les lignes de la main ne montent pas. Après, chacun a sa foi par rapport à ça. Il y a un monsieur qui me dit, ma ligne de tête est toute petite et ma ligne de cœur est toute coupée. En fait, ça fait des zigzags. J'ai peur. Pouvez-vous me dire si je dois m'inquiéter ou pas ? Ben non, une ligne de tête toute petite, ça veut dire que la personne a souvent réagi par coup de tête. Bon, on ne prend pas le temps de réfléchir avant de prendre une décision. C'est surtout les gens qui sont obstinés, qui sont, voilà, ça c'est les lignes de tête qui sont petites. Et les lignes de cœur cassées, souvent c'est des problèmes au niveau affectif, des grandes ruptures sentimentales qui font très mal. Ou alors ça peut être aussi des problèmes au niveau cardiaque. Donc, c'est cet avoir, il faut toujours lire les deux mains. Bon, ben là, j'ai une gentille dame qui me dit, encore un grand merci Elvira, super vos vidéos. C'est vous qui dessinez les mains. Franchement, vous devriez ouvrir une école pour apprendre aux personnes vraiment intéressées par tout ce qui touche à la voyance, car vous expliquez tellement bien. Merci encore de votre générosité pour nous. Oui, moi, ça me ferait plaisir d'ouvrir une école, mais bon, après, il faut quand même avoir des élèves. Ils veulent être une petite ville. Donc, bien sûr, on peut se déplacer. Pourquoi pas ouvrir une école de voyance, une école de magie, et puis où on ressort avec des certificats de capacité. Pourquoi pas ? Ça serait vraiment quelque chose qu'il faudrait y penser pour arrêter aussi de faire du n'importe quoi. Ça veut dire que la personne, elle prend un cours, et puis une fois qu'elle a passé des examens, elle a un certificat de capacité. Elle peut se dire voyante ou, je ne sais pas, magicienne. Enfin, voilà. Pourquoi pas ? Une autre dame me demande, Elvira, bonjour, et si la ligne de vie de la main non-dominante est très fragmentée et que l'autre est assez belle, que cela signifie ? Alors, si la main non-dominante, donc, bien, ça serait, moi, je suis droite, la gauche est très fragmentée et dans la main dominante, la ligne est belle, ça veut dire que, madame, vous allez passer des périodes difficiles, et surtout au niveau de la santé. Au niveau de la santé, il y a, voilà, quand on a des fragments, souvent, c'est des petits problèmes de santé ou des, comment dire, des petits accidents ou des coups durs de la vie. Donc, là, la main dominante nous montre que vous allez surmonter tous ces problèmes et que la vie, malgré tout, va continuer. Donc, ce n'est pas trop mauvais. Voilà, je vais continuer. Là, il y a une dame qui me demande si c'est possible de me contacter personnellement car il y a quelques inquiétudes sur les lignes de sa main. Alors, sincèrement, me contacter par téléphone ou par e-mail, c'est difficile pour moi de lire les mains par téléphone ou par e-mail. Je veux dire, voilà, pourquoi pas une fois venir faire des vacances ou un séjour à Véleuil en Suisse, c'est une très belle région. Et puis, on aura l'occasion de se voir. Mais je vais m'organiser pour pouvoir peut-être venir sur la France cette année. Je regarde un petit peu s'il y a des salons, des opportunités. Pour le moment, j'ai un peu de peine à trouver. Je dois vous avouer. Alors, là, il y a une dame. Cette petite ligne qui descend de la ligne de vie est remonte plutôt en V ou en forme de L. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas tellement la question, là. Petite ligne qui descend de la ligne de vie remonte plutôt en V ou en forme de N. Alors, toutes les lignes montantes de la ligne de vie, ce sont des événements heureux. Quand vous avez la ligne de vie, si vous avez des petites lignes qui montent depuis la ligne de vie, qui vont vers la paume, ce sont des événements heureux. Toutes les lignes descendantes, ce sont des événements malheureux. Voilà, là, il y a une dame qui me dit « Pour l'instant, tout est faux. » Alors, je vais juste regarder un petit peu. Non, je n'arrive pas à voir sa photo. Ah oui, je vois, c'est une dame qui est jeune, encore, mais on ne peut pas dire que tout est faux. Elle a fait sa propre interprétation avec une vidéo. On ne peut pas dire que tout est faux. Après, chacun, il croit ce qu'il veut. Là, il y a une personne qui me fait sourire. « Youpi, je vais vivre très vieux et sans avoir connu la libido. Profitez-en, les femmes. » Mord de rire, c'est drôle. Alors là, nous avons une dame qui demande « Mes lignes de vie sur les mains dominantes ou non dominantes sont régulières et épaisses au début et puis deviennent fines à la fin. Mais sur ma dominante, j'ai la ligne de vie qui se casse. Une partie va vers le bas et l'autre remonte jusqu'à la ligne de tête. Les deux morceaux restent cependant liés. » Alors, c'est difficile à comprendre. Comme vous l'expliquez, je comprends qu'il y a une cassure. Alors, si la ligne de vie est épaisse au départ et après elle s'affine vers le bas, ça veut dire que vous avez une perte de vitalité. Ça veut dire que là, on commence à être fatigué, on commence à avoir une perte d'énergie et des petits soucis de santé. Alors, les cassures dans les lignes de vie sont toujours des problèmes de santé ou d'accidents. Mais toutes les cassures, ce sont des maladies ou des accidents. Il n'y a pas... Voilà, c'est comme ça. Après, il faut toujours regarder les deux mains. Il ne faut pas vous faire votre propre analyse tout seul. Après, il y a une dame. SVP, une réponse. « Je suis confuse. J'ai une ligne de vie en forme de chaîne. Mais ça s'arrête au milieu. La ligne continue, mais elle est fine. Ça signifie quoi ? » Alors, si vous avez une ligne de vie en chaîne, ça veut dire que vous avez quelques soucis. au début de la vie, quelques troubles au niveau de la santé, au niveau peut-être aussi de morale ou d'épressions. Et ensuite, une ligne qui reprend, ça veut dire que ça se restabilise. Tout ce qui est... Toutes les lignes en chaîne, ce sont des lignes confuses. C'est qu'il y a des problèmes dans la santé, dans la vie. Alors là, il y a un monsieur qui me demande « Bonjour, la main gauche ou droite ? » Alors, j'ai expliqué au début de la vidéo. Il y a la main dominante et la non-dominante. La main dominante est toujours la main avec laquelle on écrit. La non-dominante, c'est l'autre. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Dans la main non-dominante, elle nous montre avec quel bagage nous venons au monde, ce que nous offre notre hérédité face à la vie, notre potentiel. Et la main dominante va nous montrer comment nous allons réaliser nos souhaits et utiliser le potentiel et utiliser aussi l'hérédité. Voilà. C'est ça la différence. Parce qu'il y a une dame qui me dit « Mais pourquoi tu lis la droite ? » « Pourquoi tu lis la gauche ? » Non. Il y a une explication. On lit, on prend toujours en considération les deux mains, oui. Mais la plus importante est toujours la main dominante. Alors ici, nous avons « J'ai une chaîne dans ma main dominante après coupure avec lignée, chevauchée pas assez longue. L'autre main non-dominante, coupure avec les longues lignes chevauchées, coupure et chevauchement des lignes. Ça aussi est toujours très difficile. Alors c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les coupures, les chevauchements. Ça veut dire qu'il y a des pertes d'énergie, des accidents dans les maladies et la vie reprend. Après, c'est comme je vous ai expliqué aussi dans les débuts, ce n'est pas la longueur de la ligne de vie qui va déterminer la longévité. Ce n'est pas parce que vous avez une ligne courte que ça veut dire que vous allez mourir avant les autres ou qu'elle est très longue, qu'elle tourne tout le pouce, que ça veut dire que vous allez vivre son temps. Pour ça, il faut additionner plusieurs lignes. Il y a des calculs à faire au niveau de la ligne de tête, la ligne de cœur destinée et la ligne de vie. Et là, on a plus ou moins un calcul. Mais ça, ça reste secret professionnel. Parce qu'autrement, les gens, après, ils paniquent. Chose que je peux comprendre. Alors, il y a des gens qui ont peur, ils disent, ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur. vous savez, on s'y intéresse ou pas, après, on a nos croyances, on y croit ou pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui paniquent aussi parce que la ligne de vie se coupe en deux. Il y en a qui disent, je vais mourir. Et ensuite, beaucoup de traits horizontaux, de ceux qui la coupent. Ça veut dire que, voilà, c'est vrai qu'il y a des mains qui sont des vrais parchemins. Il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de petits symboles, de lignes épaises, de lignes fines. Alors, vous avez certaines mains qui ont très peu de lignes. On voit juste les lignes principales et puis, alors, le reste, tout est lisse. Ça, ça a aussi une autre signification. Après, il y a une autre dame qui me dit, bonjour sur ma main non-dominante, j'ai un petit début de ligne des enfants adoptés, c'est bizarre. Oui, alors, ce n'est pas forcément des enfants adoptés. Ça peut être un mystère autour de la naissance, autour de cet enfant. Vous savez, ça peut être un mystère. Est-ce que c'était un enfant légitime, si j'ose dire ? Ben, il y a, ça existe, il y a des cas. Voilà, adoptez. Est-ce que c'est votre grand-mère qui s'est occupée de vous ? Est-ce que votre maman vous a abandonnés ? Et puis, voilà, c'est les grands-parents. Il faut voir vraiment toutes les lignes. Alors, ici, nous avons une dame. Moi, ma ligne de vie est courbée, et profonde, mais le bout pointe au niveau de l'index. En gros, ma ligne de vie ne se referme pas. Et ma ligne de tête n'est pas collée à la ligne de vie, mais au contraire, elle traverse sur la ligne de vie en forme une île. Mais normal, elle se courbe légèrement vers le bas. Aussi, ma ligne de vie a une ligne qui est collée et puis s'arrête au milieu de la ligne de tête qui est parallèle à ma ligne de destin. Écoutez, là, c'est un petit peu compliqué parce que je lis, mais j'ai un peu de la peine à voir. Donc, cette dame, elle aurait une ligne de vie qui commence depuis l'index. Alors, ça arrive. J'ai vu ça. Ça, c'est des gens qui sont, comment dire, ambitieux, qui vont aller loin. C'est des gens qui aiment diriger. C'est des leaders nés. Des leaders nés. C'est vraiment, c'est un très bon signe quand vous avez la ligne de vie qui commence vers l'index. Après, comme elle m'explique, je ne comprends pas vraiment le reste. Voilà, là, il y a une autre dame qui dit, perso, je n'y crois pas car il y a des choses qui ne sont pas convaincantes comme par exemple pour les orphelins. Ma foi, ça, c'est chacun qui croit ce qu'il veut. Il faut voir vos mains, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, ces îles qui sont au début de la ligne de vie, il y a toujours un mystère autour de ça, toujours. Croyez-moi. Oui, alors, toutes les lignes qui montent depuis la ligne de vie contre le haut, j'ai dit, c'est des événements positifs. Voilà. On revient presque toujours un petit peu sur les mêmes questions par rapport aux cassures, par rapport aux lignes qui se chevaux sur cette ligne de vie. Beaucoup de gens s'effraient, ont peur. Je vais mourir, j'aurai un accident, j'aurai une maladie. Non, il ne faut pas, vous ne pouvez pas juger s'il n'y a pas une chirome ancienne ou un chirome ancien qui vous a les lignes de la main. Il faut toujours additionner plusieurs lignes. Donc, est-ce que pour finir, je vais peut-être continuer à vous donner des cours de chirome aussi ? Ce n'est pas évident. Il faut quand même que je protège mon travail. Parce qu'après, les gens regardent les vidéos, après ils font n'importe quoi, puis ils paniquent et ça ne va pas. Donc, on verra, je vais réfléchir, mais en tout cas, il y a beaucoup, toujours, souvent, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Souvent, je vois, salut, j'ai 14 ans, salut, j'ai 13 ans, s'il vous plaît, les enfants, allez jouer dehors, sortez avec vos amis, allez vous manger une glace, mais ce n'est pas tellement de votre âge. Alors, moi, j'en ai fait l'expérience des lignes de la main, des lignes de la vie. Donc, comme je l'ai expliqué, j'ai vraiment lu les lignes de la main de mes enfants dès la naissance. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont avérées juste dès la naissance. Donc, ma fille est née il y a quand même 30 ans, ma deuxième fille a 26 ans et mon dernier à 23 ans. J'ai une petite fille que j'ai déjà lu ses lignes de main. Je veux dire, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire sa propre expérience en suivant l'évolution des lignes de la main de nos enfants, en tout cas de mes enfants. Je peux vous dire qu'elle a rarement trahi. Même mon mari qui a eu un problème au niveau de la tête qui a eu malheureusement une rupture d'anérisme, c'était bien marqué dans sa main. Heureusement, il s'en est sorti sans séquelles. Mais voilà, moi, je connais ma destinée, je sais plus ou moins le temps, l'âge, la façon et tout. Voilà, après, il faut assumer. Écoutez, moi, je pense que voilà, par rapport à cette ligne de vie, voilà, là, j'ai de nouveau, j'ai 11 ans, elle sur mes mains, mais s'il vous plaît, les enfants, ce n'est pas de votre âge. Alors, voilà, donc, c'est toujours plus ou moins les mêmes questions. Donc, ne vous affolez pas et puis, comme je vous l'ai dit, si un jour, pourquoi pas, vous auriez envie de visiter Vevey en Suisse, qui est une très belle ville au bord du lac Lémon. D'ailleurs, je suis pas loin des quais, peut-être à une vingtaine de mètres, dix mètres, disons, vingtaine de mètres des quais. Donc, avec plaisir, une fois, faire une lecture des mains ou alors, si je me déplace en France, c'est avec plaisir vraiment de vous rencontrer. Alors, moi, je vous dis à tout bientôt et puis, ne vous faites pas de soucis. Au revoir, merci.